Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau webinaire du CAREP dans lequel on a la chance et le plaisir d'accueillir Bartolomeo Conti qui est avec nous. C'est bon ? Tout fonctionne bien ? Oui ? Ok. Donc Bartolomeo est sociologue à l'EHESS, il a rédigé une thèse notamment sur l'émergence de l'islam dans l'espace public italien et il est avec nous ce soir pour nous parler des recherches qu'il a menées en prison puisque depuis 2014, corrige-moi si je me trompe, mais Bartolomeo, tu as mené quatre recherches en prison autour de Paris mais aussi ailleurs, tu nous en parleras tout à l'heure. Et aujourd'hui, tu continues, tu poursuis tes recherches dans le cadre d'un projet qui s'appelle DARE, le dialogue sur la radicalisation et l'égalité. Et donc, tu es l'auteur d'un rapport passionnant qui s'appelle, qui est rédigé en anglais, mais qui s'appelle, donc je traduis, des trajectoires de jeunes dans les milieux islamistes radicaux, entre autres choses, donc un certain nombre de rapports justement sur les liens entre radicalisation et prison et milieu carcéral dans les prisons françaises. Alors, c'est un sujet qui est déjà plus ou moins balisé par un certain nombre de recherches puisqu'on a vu ces dernières années un certain nombre de livres qui ont été publiés sur le rôle des prisons dans la radicalisation, notamment des personnes qui ont évolué vers le djihadisme radical et notamment ceux qui après sont partis en Syrie ou qui en reviennent, etc. Et il y a une sorte de lieu commun qui s'est imposé à la fois dans le discours académique et dans les discours publics, un certain nombre aussi de discours médiatiques autour de l'idée que la prison, en tout cas le milieu carcéral en France, jouerait un rôle clé dans la radicalisation d'un certain nombre de détenus et jouerait plus ou moins même voir le rôle d'une base arrière un peu du djihadisme international, en tout cas une sorte d'incubateur que serait la prison dans ces trajectoires-là de radicalisation. Donc, je pense notamment aux travaux de Bernard Rougier, de Gilles Kepel, du Gomichron, sur lesquels on reviendra. Et puis, il y a aussi le fait qu'aujourd'hui et depuis, notamment depuis 2015, le milieu carcéral est la cible principale des politiques publiques de déradicalisation en France. Donc, il y a tout un phénomène qui a concouru finalement à cristalliser vraiment la prison comme un lieu de radicalisation très fort, sans qu'il y ait pour autant consensus sur le pourquoi du comment. Et c'est là où on est particulièrement intéressé de t'entendre, puisque l'intérêt de tes recherches à toi, c'est justement de poser la question qui paraît évidente une fois qu'elle est posée, mais que tu es à peu près le seul à poser, qui est tout simplement pourquoi certains détenus se radicalisent en prison, pourquoi certaines personnes évoluent vers la radicalisation et pas d'autres. Et c'est là, à mon sens, un des grands intérêts de tes travaux, c'est notamment que tu as travaillé, en plus sur le long terme, sur des espaces d'incarcération qui ne sont pas forcément dans les grandes villes et qui ne sont pas forcément ceux où il y a le plus grand nombre de détenus radicalisés. Donc voilà, je te donne la parole pour que tu nous parles de ta recherche et bien sûr aussi de ton terrain, parce que je pense que beaucoup de gens seront intéressés de savoir, en tout cas, la question passionnante de la façon dont tu as mené ce terrain-là, qui est un terrain difficile, s'il en est. Donc voilà, je te laisse la parole. D'abord, bonjour à toutes et à tous, je remercie Claire pour cette invitation. Je suis honoré de participer à ce webinaire et je suis aussi content d'exposer un peu mes travaux sur lesquels je travaille, mes recherches sur lesquelles je travaille depuis quelques années et qui jusqu'à aujourd'hui ont été plutôt exprimées dans des rapports à destination de la Commission européenne pour les projets dans lesquels je travaillais et faisaient partie. Et donc voilà, je suis content aussi de commencer, parce que je pense que c'est juste un début, à exposer un peu les résultats de ces recherches et donc aussi à mettre en perspective cette question du lien entre radicalisation et prison. Disons que ce lien aujourd'hui s'est fermé, comme tout évoqué, s'est fermé dans les débats publics, dans l'imaginaire collectif, s'est porté par des chercheurs, par les institutions. Et c'est devenu une idée même plus questionnée, même dans une simple soirée entre amis et quand quelqu'un entend que j'ai travaillé en prison, il me dit « bon, là c'est la prison, là où les gens se radicalisent ». Donc c'est une idée qui est devenue presque une tautologie, on ne la questionne plus. Alors qu'aujourd'hui, je vais justement parler de cette petite nuance qu'il faut rajouter, qui à un moment donné nous amène juste à questionner ces liens qu'aujourd'hui donner pour assumer. L'idée que la prison, j'ai fait un très bref aperçu historique de comment cette idée s'est construite, s'est construite à partir des années 90, quand il y avait autour des prisons, autour de Paris notamment, ou des grandes villes, des islamistes algériens liés au conflit civil algérien. Et à cette époque déjà, on parlait du plosélitisme de ces islamistes vis-à-vis d'une jeunesse, d'une jeunesse notamment des affiliés, d'une jeunesse en crise, d'une jeunesse qui a découvert aussi l'islam comme forme d'identification. Bien sûr, la figure de Kalkal est sûrement une des figures clés de cette construction, mais pour longtemps, cette idée-là était plutôt d'un danger exogène, c'est-à-dire qu'il venait de l'extérieur. Même à la phase suivante, celle d'Al-Qaïda, on a eu toujours cette idée, les papes publics aussi dans les recherches, que ce danger ne venait pas de l'extérieur. Il y avait des chercheurs comme Farah Kostoukara déjà qui alertaient de quelque chose qui se construisait aussi au sein de la jeunesse française, mais pour longtemps, cette idée d'un danger exogène a resté dominante. Cette perception a changé, notamment au cours des dernières années, sûrement à partir, on peut dire, des mohamed Merah, mais Merah représente sûrement un tournant dans l'idée du jihadisme en France, ce n'est pas seulement. Merah représente un jeune grandit en France, français, qui a transité par la prison, et qui, donc, représente cette jeunesse française que, comme disait Emmanuel Valls, alors ministre de l'Intérieur, disait que c'est cette jeunesse qui vit dans nos quartiers, qui vit dans nos prisons, et donc c'est un danger interne, endogène. Et donc, la perception change à ce moment-là. Même, là, j'ai fait un aperçu très rapide, mais on va dire que cette construction d'une idée d'un islam carcéral, du prosélytisme et de la prison comme lieu de radicalisation, donc, c'est construit petit à petit au cours des années. est supporté par des enquêtes journalistiques, est supporté par des médias, par des films, par des chercheurs aussi. Disons qu'une chose qui change énormément, c'est qu'au cours de ces dernières années, c'est le fait qu'un grand nombre de personnes qui ont commis des dates terroristes en France ont transité par la prison. Et donc, là, on a la preuve absolue du lien entre prison et radicalisation. Et cette image-là est construite, bien évidemment, par les discours médiatiques, politiques, mais aussi par les chercheurs. Les chercheurs, après les attentats, notamment, de 2015, se sont, un petit guillemet, précipités, tous, on s'est précipités, là où on pouvait rencontrer ces jeunes qui portaient un discours, le discours de l'islam radical, qui portaient attente à notre sécurité, à la sécurité des Français, et pas seulement. Et donc, les chercheurs se sont allés en prison à chercher, à rencontrer ces jeunes. Il y a un grand nombre de personnes, des chercheurs, qu'ils ont, parfois sollicitées par l'administration pénitentiaire, parfois de manière plus autonome, sont allés en prison pour essayer de comprendre pourquoi et comment de la radicalisation islamiste. Et au cours de ces années, l'idée de la prison comme une idée jihadiste, comme un lieu de recrutement, s'est élargi, s'est imposé, s'est imposé, et est devenue la clé aussi de la politique publique vis-à-vis de la radicalisation. Et donc, il y a eu trois plans de lutte contre la radicalisation, et chaque plan est dédié à une partie, justement, à la question de la prison, à la prison comme lieu de la radicalisation. Disons que d'autres chercheurs ont aussi essayé de nuancer cet aperçu. On pense, bien évidemment, à Farad Kostorkavar, mais aussi à Claire de Galambert, à Gilles Chantren, ou bien d'autres, qui ont toujours dit, comme au fond, en prison, on retrouvait plutôt des dynamiques, des problèmes sociaux, des dynamiques qui commençaient à l'extérieur de la prison. Donc, plutôt, en prison, c'était un concentré de nos types de population, mais souvent, les processus de radicalisation avaient commencé à l'extérieur. Alors, moi, j'ai fait une très, une prison un peu brutale, entre guillemets, en 2015, pour être précis, avec des collègues, avec des collègues, avec lesquels on allait travailler, justement, suite à un appel de l'aménagement pénitentiaire, pour aller dans une recherche d'action qui s'appelait détection et prise en charge d'un public radicalisé. Je fais ce travail avec des collègues qui s'appelaient ou Izaquies et Eduardo Valenzuela, de l'association Dialogue citoyen, dans laquelle, justement, c'était comprendre comment la radicalisation s'est passée en prison et comment on pouvait prendre en charge un public radicalisé. Alors, à partir de cette entrée brutale, après, je continue, je dis brutale, parce que cette recherche d'action a commencé juste quelques semaines après les attentats de Charles Hebdo, Mont-Rouge et l'Hypercacher. Et donc, on avait une pression particulièrement forte des pouvoirs publics, médiatiques, autour de cette recherche. C'était brutal parce que je n'étais jamais en prison, ni comme détenu, ni comme chercheur. Et donc, d'une manière, rentrer en prison, c'est toujours un moment particulier parce qu'on s'aperçoit d'un monde totalement, un monde fermé, pas totalement fermé, on pourrait venir sur ça, un monde particulier, un monde fait où les grilles se ferment derrière nous, où on est enfermé dans des espaces cloisonnés, où les bruits, les odeurs, le silence, tout change. Et donc, mais à dure épreuve aussi, et questionne fortement l'individu et les chercheurs aussi. Et après cette recherche-action, j'ai continué à Guyane française où je travaille surtout sur les mécanismes de la violence dans un centre pénitentiaire où il y a de fortes violences entre détenus, notamment. Donc, on ne parle pas d'une radicalisation ou d'une déradicalisation ni des violences ni des logiques ou religieuses ou politiques. Et après, en 2016, j'étais encore sollicité par un enseignant que je n'arrêterai jamais de remercier pour tout ce qu'il m'a apporté de la connaissance du monde carcéral qui m'avait sollicité pour mener une étude sur la contestation des savoirs en milieu pénitentiaire. Et donc, dans cette étude de la contestation des savoirs, je suis rentré à nouveau en prison. On a fait une partie ethnographique d'études et ensuite une partie expérimentale. Je précise à destination des spectateurs que la contestation des savoirs, ce que tu entends par là, c'est que l'institution pénitentiaire a organisé des rencontres avec un certain nombre d'acteurs, notamment des chercheurs, pour résoudre le problème de la contestation des enseignements qui étaient donnés par les éducateurs au sein de la prison au sens où les détenus contestaient finalement systématiquement ce qu'on leur apprenait. Oui, exactement. La mission pénitentiaire, la législative venait de cet enseignant qui m'a sollicité justement pour investiguer pourquoi à un moment donné les enseignements des enseignants dans le milieu pénitentiaire où il y a une école, dans chaque prison il y a des écoles, étaient parfois contestés et mis en doute, accusés de complot, accusés de ne pas dire la vérité par des détenus, élèves, élèves détenus, on ne l'appelle pas détenus dans ces cas, élèves détenus justement parce qu'ils changent aussi leur catégorisation et donc dans ces cas-là on allait investiguer d'abord pourquoi la contestation et ensuite on a essayé de mettre en place des modules pour essayer d'avoir un rapport différent au savoir et donc à la construction du savoir. On a notamment construit un module qui s'appelle co-construction du savoir dans lequel les différentes personnes qui travaillent en prison et les détenus participent à la construction du savoir. Donc un savoir qui ne soit pas imposé mais un savoir dans lequel l'individu prend partie à sa construction. Et dans cette même prison après je vais continuer avec une troisième dernière recherche que c'est celle dans le cadre du projet Dialogue about Radicalisation Equality. C'est un projet juste des mots sur ce projet c'est un projet guidé par l'université européenne H20 avec 13 pays partenaires et qui s'intéressait à la réception des jeunes européens des messages de radicalisation qu'elles soient islamistes ou anti-musulmans extrême droite. Et donc d'une manière l'idée c'était d'avoir un dialogue avec des jeunes dans différents milieux sur ce que c'est les inégalités les perceptions des sentiments d'injustice et ensuite leur articulation comme eux ils voyaient la radicalisation. Donc moi j'ai choisi la prison et dans ces contextes-là je suis justement allé investiguer qu'est-ce que ça veut dire pourquoi certains jeunes se radicalisent tandis que d'autres non même s'ils ont des conditions sociales similaires et un sentiment d'injustice similaire. Juste pour compléter ces projets l'équipe française est composée d'encore trois personnes Nathalie Patton qui travaillait sur les milieux numériques et donc les réseaux sociaux Lise Atterrassonne qui a travaillé sur les milieux de l'extrême droite notamment en Corse et enfin Alexandra Poli qui est la responsable du projet qui travaillait elle aussi comme moi en prison mais dans une prison pour femmes donc moi j'ai travaillé dans une prison pour hommes elle dans une prison pour femmes et donc la question qu'on s'est posée justement c'est comment les personnes reçoivent ces messages et comment elles réagissent. Alors ici ça pour vous donner l'idée d'où je pars pour mon analyse dans le sens que je suis convaincu qu'aujourd'hui une des choses qu'on doit toujours un peu insister c'est quelles données on utilise comment on a raccolté nos données où on a mené notre enquête et comment on l'a réalisé c'est important parce qu'aujourd'hui beaucoup de monde parle de radicalisation beaucoup de monde parle de la prison encore souvent ayant fait des recherches du terrain et ça c'est important aujourd'hui il y a un peu de confusion dans qui parle de quoi à quelle source et sur la base de quelle enquête donc ça dit ici je vais plutôt illustrer une comparaison entre des recherches celle conduite en 2015 dans la maison de Redoni sur la détection et puis une charge d'un public radicalisé et l'autre celle que j'ai conduite entre 2017 et 2019 pendant trois ans je me suis rendu de manière plutôt régulière dans la même prison et à travers cette comparaison on peut justement remettre un peu des questionnements autour de la relation entre radicalisation et prison disons au fond ces dernières années les recherches ont justement avalé l'idée que la prison c'est un idéaliste un lieu de recrutement un lieu de prosélytisme et donc la focale était mise notamment sur les personnes qui recrutaient sous les radicaux entre guillemets ça rend beaucoup des guillemets mais bon les personnes accusées de terrorisme ou suspectées de radicalisation ceux qui étaient suspectés d'être dans le processus de radicalisation etc. alors la question que je me pose est si on décentre le regard et si plutôt que se focaliser seulement sur la radicalisation on regarde la prison comme un milieu complexe ou comme comme un lieu où se déroule la compétition entre des récits opposés et différents et si on regarde la prison pas seulement se focalisant sur les personnes radicalisées mais aussi sur les personnes non radicalisées et si on prenait pas seulement les prisons où les radicaux sont concentrés mais aussi les prisons où il y a ce qu'on appelle la dispersion de la radicalisation des prisons périphériques où la question de la radicalisation est moins importante dans la détermination des catégories et de l'assignation à l'intérieur de la prison donc d'une manière je me pose la question la question que je me pose principale c'est est-ce qu'aujourd'hui cette idée de la prison comme il y a des radicalisations n'est justement pas la conséquence de la méthode qu'on a utilisée au cours des années on sait les recherches notamment ces dernières années se sont focalisées sur les prisons où il y avait des personnes radicalisées justement parce qu'il fallait avoir un échange avec les interviewer les observer etc donc se sont concentrés sur ce qu'on appelle les lieux de concentration de la radicalisation et de l'autre côté quand on va dans une prison pour répondre à cette demande sociale évidemment les attentats ont produit une demande sociale et politique d'avoir des réponses aussi rapides c'est tout à fait légitime et tout à fait compréhensible mais aussi dans cette recherche notamment focalisée sur exclusivement sur les personnes radicalisées donc on peut se poser la question si dans la prison ce qu'on cherche c'est la radicalisation qu'est-ce qu'on peut trouver sinon la radicalisation mais j'ai fait l'hypothèse qu'au fond on trouve la radicalisation parce que c'est la seule chose qu'on cherche et donc même quelqu'un qui est un jeune qui a une contestation des institutions un jeune qui est qui veut découdre avec la société on les lit ses paroles ses actes à travers les prismes de la radicalisation et ça c'est mon hypothèse et donc que maintenant je vais vous illustrer justement par ces recherches que j'ai réalisées et alors c'est des recherches je vais très rapidement pour l'illustrer après parce que c'est intéressant plutôt la partie comparative la première c'est celle réalisée en 2015 détection en prise en charge d'un public radicalisé dans lesquelles chaque recherche sont parties ethnographiques interviewer toutes les personnes qui composent la prison après faire un travail avec un groupe de détenus radicalisés ou suspectés de radicalisation accusés de terrorisme etc. avec lesquels on a travaillé pendant deux mois sur un module celle que c'est des modules qui permettait au fond une expression de soi question politique etc. Après cette et cette recherche a été réalisée à la maison de Redoni que c'est une des prisons de concentration de la radicalisation c'était aussi une prison où il y avait un quartier d'évaluation de la radicalisation après notre recherche et donc c'est une prison où il y avait où au fond il y avait une partie de la population carcérale était suspectée accusée de radicalisation la deuxième recherche action recherche qui devient aussi action parce qu'avec l'expérimentation fait dans le cadre de la recherche sur la contestation des savoirs les deux se sont un peu amêlés à un moment donné on a fait aussi des actions justement comme la co-construction des savoirs c'est par contre une prison éloignée des grandes villes presque qu'on peut appeler peri-urbaine où il y a une partie de la population d'origine des milieux rurales où il y a aussi des personnes accusées de terrorisme ou suspectées de radicalisation mais la norme est très limitée il s'agit d'un centre pénitentiaire de 450 détenus et pendant et dans cet lieu j'ai au-delà d'interviewer beaucoup de détenus tout ce qui compose la prison etc je me suis focalisé notamment sur 18 détenus que j'ai suivi pendant une longue période donc une distinction de cette recherche par rapport aux autres c'est cette longue temporalité la temporalité est importante pour moi pourquoi ? parce que quand vous rencontrez quelqu'un en prison notamment quelqu'un qui est assigné comme radical dans ces cas-là qui nous intéresse ou aussi un autre type de crime ou délit qui lui soit attribué cette personne fait partie d'une catégorie bien spécifique en prison tout le monde le connaît pour ce qu'il a fait on sait chacun ce qu'il a fait et d'une manière quand vous rencontrez une personne en prison ce qu'il vous dit la première fois ce n'est pas la même chose qu'il vous dit après un an que vous l'aurez voyé plusieurs fois que vous échangez donc ce qui m'intéressait c'est justement sortir de cette parole affichée cette mise en scène d'une parole et aller plutôt voir l'évolution des personnes et dans cette évolution on peut voir les contradictions et on peut requestionner certaines choses et donc dans cette prison notamment moi j'ai fait ce dialogue c'est-à-dire qu'on se met en jeu on écoute on n'est là pas pour juger mais justement pour comprendre vous comprenez aussi ce que ça veut dire comprendre quand un ministre de l'intérieur de l'époque nous disait que les sociologues ils essaient de comprendre c'est justifier alors moi je ne suis pas d'accord comprendre c'est ce qu'il nous faut pour prévenir la violence pour résoudre les problèmes parce que ces jeunes nous parlent de la société française qu'on veuille qu'on parle ces jeunes nous parlent de la société française de ces contradictions ça ne s'agit pas de les justifier ça ne s'agit pas de les légitimer absolument pas mais de les accompagner dans leur remise en doute de ce qu'ils ont fait ou une mise en prospectif et donc justement la longue temporalité permet cette posture cette posture d'étonnement du chercheur cette posture d'écoute du chercheur et oblige les individus à mettre un mot leur engagement mettre un mot les blessures qu'ils ont subies les chaos familiales la peur et aussi les ambivalences et c'est autour de cette ambivalence qu'après on peut construire un vrai dialogue et aussi et là je fais juste un petit parenthèse les processus de sortie de la violence idéologique alors cette déplaison se distingue alors là je vais focaliser sur trois aspects d'abord les temps les climats et les trajectoires les temps les temps et alors vous savez il y a je pense qu'il faut regarder toujours Isabelle Sommier dit que la radicalisation c'est la rencontre brutale entre une trajectoire individuelle et un contexte social il y a un moment donné certains types de récits de discours sont que moi j'appelle l'offre sont particulièrement attirants d'autres moments ces discours n'ont pas la même attirance alors donc si on commence par ça on peut voir que la première recherche d'action conduit en 2015 2015 c'est quoi en 2015 on est en plein ascension de l'état islamique de Daesh il y a beaucoup de jeunes les recherches l'ont montré un peu partout qui de tout niveau de toute origine sociale de différents même beaucoup de convertis beaucoup d'hommes et femmes qui à ce moment-là sont exaltés par quelque chose il y a un offre qui se produit dans les réseaux sociaux de l'ordre etc qui attirent ces jeunes donc à ces périodes-là quelqu'un parlait même des mouvements sociaux dans le sens qu'il y avait une grande quantité de jeunes qui étaient fascinés par l'idée d'aller construire une nouvelle société une société et notamment de s'échapper aux conditions dans lesquelles ils étaient dans les quartiers défavorisés dans les familles souvent monoparentales dans la violence au quotidien dans l'impressionnement etc donc dans ces moments-là ce que j'ai vu en 2015 c'est une fascination de ces personnes qui portaient le discours d'un islam radical on pouvait voir j'ai même vu des personnes qui n'étaient pas du tout d'une idéologie djihadiste ou de l'islam radical si vous voulez mais qui étaient ils se sont fait passer par des radicaux pourquoi ? parce que c'était cool c'était beau être dans les grâces de ces personnes qui en prison étaient vues comme des personnes qui étaient des modèles dans les modèles à mesure où ils avaient eu le courage de rompre les liens avec la société changement de nom affichage d'un certain habillage en prison désir aussi de la mort la mort comme extrême autonomisation vis-à-vis d'une société qui s'était jeune en prison ça c'est plutôt commun rejette donc d'une manière ils voyaient la mort même envisagée même souhaitée devenir ces personnes apparaissaient comme des personnes des modèles à suivre des personnes qui avaient une aura importante et ça c'est en 2015 mais on est en plein ascension on est en plein mouvement social sur ce côté-là j'y vais en 2018 quand je commence l'autre recherche dans une autre prison après on verra sur les différences de la prison c'est temps pour moi je dis que simplement révolu c'est temps on s'est arrêté ça ne veut dire qu'il n'y a pas encore de fascination qu'il n'y a pas de forme de prosélytisme ou de fascination pour ces mauvaises personnes mais au fond les récits de ce que je vais dire en prison les récits de l'élisme radical ne fascine plus autant comme avant voire commence à être rejeté alors là j'ai trois explications d'abord l'idéal l'idée de construire une nouvelle société authentiquement musulmane n'est plus là Daesh en 2018 a déjà perdu son territoire donc l'idéal ne se réalisera pas donc c'est l'idéal qui était mobilisateur ça je peux vous évoquer plusieurs citations des personnes que j'ai rencontrées qui mobilisait les personnes elle n'est plus là au-delà de ça il y a une autre chose que c'est les revenants pour prendre le terme de Thomson ceux qui sont revenus des Syries ils amènent avec eux une déception une déception pourquoi ? d'abord parce que Bachar al-Assad a resté en place deuxième parce que la nouvelle société authentiquement musulmane ne s'est pas réalisée et troisième aussi parce que la déception c'était qu'elle est sur place les personnes ont réaméné exactement ce qu'ils voulaient fouiller c'était les dynamiques les logiques des pouvoirs les attitudes de quartiers guettisés qu'ils voulaient fouiller donc de manière qu'ils voulaient fouiller dans la société et se sont retrouvés là-bas et ce que je veux dire c'est qu'il y a une prison CRC est présent en 2018 CRC est présent il y a ceux qui s'engageraient en tant que diadistes ceux qui étaient fascinés ceux qui refusent il y a une tendance à dire à parler des chèques de cette expérience d'une manière et donc ça c'est un premier aspect le deuxième pour essayer d'aller plus rapide d'être un moment j'ai vu trop longue le deuxième c'est la question de la violence la violence les milieux carcérales affectées par une forte violence de l'institution détenue vers l'institution vers les surveillants entre eux et ils sont des personnes souvent dans la milieux carcérales on trouve comme un détenu me disait la misère on ne va pas trouver les personnes dans une grande partie ce n'est pas tous toujours il faut prendre cette distinction mais ce sont des personnes affectées par la violence on le retient au quotidien avec les forces de l'ordre de la police entre bandes entre eux la fascination quelqu'un me disait je ne suis pas violent c'est la violence qui est venue à moi et j'aime me tabasser avec les autres j'aime des quartiers etc une violence qui amène beaucoup à être en prison pour la violence qu'est-ce qui s'adressait mais là on a notre violence la violence idéologique des Daesh des Etats islamiques était fortement mise en scène dans la construction des Etats islamiques entre 2012 et 2017 et cette violence qui à un moment donné était fascinante parce que justement la violence qui s'allait contre la société française l'Etat etc au fond aujourd'hui pose problème la mise en scène de cette violence est difficile à défendre et donc dans le milieu pénitentiaire ceux qui sont des personnes qui se revendiquent quand on parle de radicaux ou de djihadistes ce sont des personnes qui les revendiquent elles-mêmes ce n'est pas que moi j'affiche cette étiquette c'est eux qui les revendiquent eux ils ont du mal à justifier cette violence et donc c'est là notamment quand j'ai fait des groupes de travail eux ils avaient du mal à défendre pourquoi la violence et donc cela permet aux autres détenus ceux même qui étaient fascinés par certaines violences idéologiques à prendre distance cette violence mise en scène devient un outil de mise à distance de la violence djihadiste d'une manière et cela est exprimé par des formes rhétoriques la prison est toute rhétorique beaucoup de rhétorique et aussi de la part des jihadistes et par exemple d'une manière c'était pourquoi une violence jamais sans prendre nos enfants pourquoi tuer les personnes comme ça donc pourquoi une violence aveugle une violence contre l'islam donc il y a des mots qui vont construire un récit en prison qui expriment ce refus de cette violence si affichée et donc cette violence au fond ce que j'ai vu dans cette prison périphérique c'est ça contribue à délégitimer le récit de l'islam radical et la posture et l'affichage des personnes qui assument leur jihadisme enfin ce qui a changé entre 2015 et 2018 donc on reste encore plutôt sur ce changement de perception à l'intérêt de la prison entre des temps différents c'est justement la trajectoire de Dénébidu alors je reviendrai sur la trajectoire mais ici juste pour dire que la perception de la trajectoire en 2015 quand on pensait que ces personnes étaient incapables qui ont capacité de défier l'institution en 2018 on verra que leur trajectoire est plutôt décevante décevante alors avant de parler de la trajectoire sur laquelle je vais un peu me soufermer je vais parler justement du climat en climat et les personnes les prisons comme j'ai dit les recherches sont focalisées notamment sur les prisons déconcentration de la radicalisation donc ils avaient là où les personnes radicalisées constituent un groupe djihadiste un groupe important visible qui faisait entre guillemets une partie la loi entre détenus pas seul c'est toujours contesté par d'autres mais donc avec un affichage fort la présence c'était bien visible et comme nous on va dans une prison périphérique où le nombre de personnes condamnées pour faire de terrorisme ou suspectées de radicalisation et faibles ont persisté plutôt en sorte de refus de terrorisme et ça on l'a vu pour exemple de manière on l'a vu avec les personnes que j'ai rencontrées qui défendaient une vision djihadiste de l'engagement et qui souvent d'autres détenus le mettaient à l'écart par exemple un homme connu pour être un grand recruteur de la sud-est de la France en prison il arrive en pensant de capitaliser sur l'engagement djihadiste et au fond un jour les autres détenus refusent de remonter dans leur cellule disant c'est détenu on ne peut pas vous l'avoir ici donc il est remis à l'écart un autre cas c'est par exemple celui de quelqu'un qui le terrain de foot en prison c'est un endroit où il y a une grande liste d'attente tout le monde voulait jouer au foot c'est une expression physique d'oublier un peu qu'on est en prison et par exemple certains détenus refusaient d'aller jouer au foot parce qu'il y avait une personne de retour de Syrie et donc ce qui se provoque c'est qu'on voit dans cet espace périphérique dans cette prison de dispersion de la radicalisation que ces figures au fond sont vite aussi subissent une autre forme de stigmatisation par rapport des autres détenus et souvent on voit cette espèce de refus donc dans ces prisons où les personnes sont facilement identifiables où ils finissent pour être de plus en plus isolés et souvent pour s'isoler de manière individuelle donc on a des cas de personnes qui sont finies à être totalement isolées dans leur cellule dans notre cas ils essayent de constituer un petit groupe à travers des formes de communication de solidarité etc mais devient un groupe qui devient un groupe à part d'où les autres prennent distance et justement je vais revenir enfin sur cette sur ce que sont les trajectoires si à la recherche 2015 à la maison de Rédonis ces personnes étaient souvent vues comme des modèles à suivre quelques années après on voit en prison plutôt quelque chose qui sait ces personnes ne représentent plus un modèle à suivre on voit un particulier on voit un particulier pourquoi ? parce que d'abord parce que la trajectoire s'est mal terminée pas seulement l'idéal s'est paralysé mais la trajectoire s'est mal terminée donc là je fais à partir toujours de ma recherche je ne veux pas être exhaustif par rapport à ce qui se passe dans la version française mais c'est que j'ai vu et donc il me passe toujours ce que j'ai vu et analysé on voit trois issues possibles d'abord ceux qui sont une attitude jusqu'aboutiste dans le sens qu'ils continuent la guerre en prison mais et donc dans le rapport des guerriers avec les surveillants et l'administration pénitentiaire mais pour les autres détenus et c'est ça c'est intéressant d'interroger comment les autres détenus les aperçoivent comment ils les regardent parce que pour eux ce sont des personnes qui vont tout droit contre le mur qu'on n'aura plus aucune possibilité de se renseiller de la société de rétablir les liens affectifs émotionnels avec la famille avec les voisinages etc donc ce sont des personnes de manière on voit si on prend leur chemin qui peut être fascinant parce que c'est une manière aussi de valorisation au fond c'est une valorisation à nulle part ce sont des personnes qui vont et donc c'est le cas par exemple de deux personnes qui ont essayé de faire un arme en prison mais pour les autres c'est juste en folie à un moment donné c'est une manière de rester en prison toute leur vie alors la plupart des détenus ne veulent pas rester en prison toute leur vie ils veulent sortir un moment une autre forme de juste à bouddhisme c'est celle de ceux encore une fois en prison on sait qu'est-ce qui se passe à l'un ou à l'autre qui finissent dans une espèce de folie donc j'ai vu des détenus qui deviennent presque obsessionnés par une pratique de l'islam qui englobe tout et qu'au fond chaque geste est géré par ça dans une vision d'un islam totalement détaché des autres où les autres ne sont que des mécréants même les autres musulmans en prison et donc d'une manière ils rentrent dans un isolement particulier et presque en état de folie c'est le cas d'un jeune qui est petit à petit à rentrer dans un cheminement que la monnaie a totalement été isolée à un moment donné personne n'arrivait plus à parler avec lui et je suis allé le voir une fois dans son isolement et juste à échanger quelques mots à partir de l'échange qu'on avait eu pendant plus d'un an mais qu'au fond lui est parti pour sa paranoïa devenir une sorte de folie qui affecte et les autres regardent voient ça et donc quelle fascination il y a dedans mais après on a une autre issue c'est celle de ceux qui justement dans une prison comme celle où j'ai travaillé ou à travers un travail avec un enseignant même un surveillant un CEPIP conseillère d'insertion d'improvations etc ou avec même le chercheur avec le travail qu'on a mis des mises en récit ou on retravaille les liens familiaux les liens avec les quartiers les sentiments d'injustice les inégalités leur mise en résonance les vécus personnels avec la dynamique sociale ces personnes pour exemple commencent à porter un regard de plus en plus critique sur la trajectoire c'est pas qu'ils réunissent leur engagement au début mais pour exemple ils commencent à voir à mettre à dire je cite un jeune qui dit j'ai participé en séance de théâtre sur la radicalisation et c'était bien pour certaines choses ça a été comme ça regardait comme dans un miroir on pouvait voir comment on était je me dis waouh j'étais vraiment tordu et ça ça c'est une phrase mais ça quand vous regardez les liens tentatifs qu'il a de renouer avec les parents la radicalisation moi je dirais une interprète comme un détachement des liens affectifs sociaux des liens avec les quartiers avec les autres avec les activités avec l'espace politique etc ces personnes ils essayent de récupérer souvent avec aussi le travail de la famille un lien avec c'est réattaché au lien primaire à commencer par la famille donc ils portent un regard coupable au regret au ces questions par rapport à ce qu'ils ont fait enfin il y a d'autres que j'ai vu encore qui pour exemple ils ne cachent pas leur déception notamment les personnes qui sont plus âgées la radicalisation c'est un phénomène notamment des jeunesses des ruptures des liens des tentatives de sortie d'une condition etc et là on voit par exemple des personnes plus âgées qui à un moment donné ils sont totalement déçus ils ont 35 ans 40 ans et qu'est-ce qui se trouve ils trouvent qu'à un moment donné ils n'ont plus des liens avec la famille ils n'ont pas construit une famille ils n'ont rien qui les attend à leur sortie et donc leur désir c'est quoi c'est totalement de sortir de sortir de la c'est bon j'ai un téléphone qui sonne de sortir de la condition et de rétablir et donc ils rémobilisent des mémoires familiales des désirs et pour exemple cet homme toute la quarantaine impliqué avec des réseaux terroristes depuis les années 2000 qu'à un moment donné il dit mon rêve c'est revenir au pays de mes grands-parents l'Algérie trouver un ferme et mes éloignés mes éloignés de tout je vais vivre isolé je ne vais plus avoir rien à voir avec ça et cette sensation-là les autres détenus la voient donc au fond c'est ça qu'on peut repérer c'est aussi les trajectoires des personnes radicalisées les autres l'observent c'est tandis qu'à la mort la folie les jusqu'à bouddhisme la déception les changements plutôt que la cité idéale où régnerait la règle religieuse ou une maison dans les montagnes plutôt que partir faire l'aventure c'est retirer d'un espace totalement privé intime et après je vais encore mobiliser un autre aspect et après je m'arrête comme ça on peut ouvrir la discussion et c'est notamment la relation à l'islam complexe l'islam est mobilisé en prison par une partie des détenus on n'a pas les percentages et même si on a toujours donné des chiffres souvent aléatoires dans ce sens-là j'évoque les livres de Claire de Galambert qui travaillent justement sur cette construction de l'islam carcéral souvent avec des chiffres totalement pas certaines et donc l'islam est mobilisé mobilisé bien évidemment par les personnes qui se revendiquent de l'islam radical et donc qui revendiquent de représenter le vrai islam mais après parlons de l'aumônie de la prison parlons de les trajectoires qu'ils ont fait on voit comme souvent eux leur islam l'ont connu sur internet souvent l'ont connu dans des petits réseaux l'ont connu font référence à un islam hors espace hors temps celui des savants qui viennent des pays qu'ils connaissent à peine c'est un islam souvent et on voit une partie d'eux pas tous souvent ils n'ont aucune pratique religieuse avant de leur entrée dans l'islam radical donc pour eux l'islam c'est quelque chose c'est une forme ou un outil de contestation de l'ordre constitué c'est une possibilité de se révaloriser au niveau subjectif de s'imaginer comme des personnes qui défendent les musulmans dans le monde dans le monde donc ils essaient à travers cet islam de se valoriser mais en présent j'ai trouvé que les autres détenus qui s'imaginent de l'islam on parle de ceux qui sont musulmans aussi ils mobilisent l'islam mais ils mobilisent l'islam dans ce cas-là contre l'islam des personnes qui s'imaginent de l'islam radical et cette mobilisation prend trois formes la première c'est celle des personnes qui en pratique régulière très rigoureuse de l'islam mais qu'ils ont une vision de l'islam comme une religion intimiste ils norment leur vie la structure l'islam les permet de structurer leur pensée leur vie leur quotidien ce sont des personnes que certains jadistes ils cherchent parce que justement ils pensent qu'ils sont dans cette ville mais eux ils refusent souvent ce dialogue pourquoi ? parce que pour eux l'islam est apaisement est lenteur est intimité tandis que celui des jadistes c'est un islam de mouvement d'action de combat et donc on avait deux perceptions différentes et parfois posées de ce qu'est l'islam pour les uns pour les autres une autre manière c'est celle de ceux qui se réfèrent plutôt à un islam collectif traditionnel l'islam des mosquées l'islam familial l'islam de la nation par exemple marocain qui fait une personne d'origine marocaine pour que lui l'islam c'est celui du Maroc donc ils mobilisent des formes collectives souvent familiales pour s'inscrire dans l'islam qui est mémoire qui est continuation qui est lien et encore une fois ils s'opposent tout le monde à l'islam radical qui est encore une fois ils privent ces personnes de cette dimension collective de l'islam et qui sont ancrés dans un territoire dans une famille dans une mosquée dans une mémoire collective et donc là on voit encore une fois une autre distinction et la troisième que je pense aussi que c'est pour moi un peu la plus intéressante la prison elle fait beaucoup de personnes à trajectoires variées visions variées délits crimes variés une partie de la prison est constituée par des jeunes qu'on peut appeler révoltés en termes des farades qui sont des jeunes qui veulent découdre avec la société qui sont dans une violence continue dans la déstructuration de la famille qui sont dans la logique d'opposition aux institutions et à la société ces jeunes ils se sont stigmatisés rejetés guettisés je ne continue pas la liste des sentiments qui s'aperçoivent et donc ils sont dans la logique presque cumulative la violence subie devient la violence aussi qu'ils exercent donc ils sont dans cette logique et dans l'espace carcéral chaque chose peut faire sauter un verrou qui crée forme de violence ces jeunes qui donc leurs conditions leurs sentiments d'injustice leur attitude de purée en faire des personnes qui pourraient aller vers l'islam radical on trouve que si ces jeunes ils construisent un récit encore une fois ces récits après on reviendra sur ça ce sont des récits collectifs individuels en même temps qui s'opposent à cette logique à cette rhétorique du récit de l'islam radical pourquoi parce que pour eux ils voient l'islam comme la ressource ultime pour se sauver eux ils disent et ça c'est une phase qu'on recoute souvent un jour je suis musulman mais je ne pratique pas un jour je pratiquerai vraiment et là j'arrête tous les conneries là j'arrêterai la violence là j'arrêterai donc pour exemple ils pensent que quand ils sortiront ils construireont la famille les jours que commenceront à pratiquer l'islam donc l'islam devient norme éthique même si ils ne vont pas le faire ce qui compte c'est que dans leur imaginaire cet islam là est la voie ultime pour se sauver une ressource qu'ils gardent et donc ce qu'ils font les radicaux dans l'islam radical dans les récits de l'islam radical c'est justement les porter à l'extrême cette rupture des liens avec la société la société la mémoire l'intimité la famille etc eux ils font une chose opposée et ils essayent de renouer et donc ils voient dans l'islam la possibilité de renouer les liens avec la famille l'intimité etc donc pour eux c'est la ressource ultime qu'ils ne veulent pas se faire kidnapper par un discours c'est au contraire c'est combat déracinément mouvement action l'opposé de ce qu'eux ils s'imaginent les jours qui vont être réglos et donc voilà juste ça c'est des éléments pour moi je conclue un peu un problème comme un milieu un milieu où il passe beaucoup de choses où il y a différents acteurs différents types de détenus où les personnes changent on voit que la présence pour moi c'est un lieu où des récits différents font sens il y a des récits en compétition un détenu me disait avec lequel j'ai fait un long travail me disait la cour de promenade c'est notre c'est un lieu de combat politique pourquoi parce qu'il y a des récits différents qui s'affrontent et ces récits différents doivent faire sens doivent donner l'illusion d'une cohérence biographique doivent donner l'illusion d'expliquer pourquoi on a fini en prison les personnes 22 ans 25 ans ils ont 3ème 4ème 5ème incarcération ils sont dans des logiques des violences continues donc ils cherchent des récits qui expliquent comme ils sont révélés là souvent des récits anti-systèmes mais pas seulement celui de l'église radical et pas principalement celui de l'église radical mais aussi des récits qui permettent de s'imaginer comment s'en sortir comment imaginer de construire une famille de rétablir les liens d'être accroché à son quartier à ses patients etc. et donc de manière la prison est ces lieux de compétition des récits et ces récits font sens de manière différente selon et je reviens là les temps 2015 c'est pas 2018 les lieux on présente des concentrations de régulation de la radicalisation c'est pas en plus en périphérique et aussi des opportunités qui donnent de s'imaginer dans le futur et donc on voit que dans ce sens là oui la présence c'est le lieu d'abord des désocialisations c'est un lieu des ruptures mais c'est aussi un lieu et ça je pense qu'il faut le reprendre beaucoup de recherches dans le passé et le montrer c'est aussi un lieu où se rétablissent des liens où on se remet en question où s'établissent des relations où des récits des réinstallations font six sens et là j'ai fini avec cette phrase là c'est évident que l'État a un rôle fondamental à jouer est-ce que l'État les institutions pénitentiaires favorisent les formes des ruptures ou laissent la voie à des formes de c'est enraciné de rétablir des liens qui peuvent émotionnels et aussi politiques et aussi social pour ces personnes pour sortir de la pas seulement de la logique de la radicalisation mais plutôt de la logique de la violence de la délanquance de l'idée qu'ils sont dans un échec perpétuel parce qu'ils en prison on voit ça les personnes sont beaucoup ont l'impression d'être condamnées à jamais en condition d'échec et donc comment construit comment favoriser un récit qui est autre qui permet de s'imaginer différemment merci beaucoup Bartholomeo il y a tellement de choses à dire et tellement de questions à poser je vais essayer de me restreindre quant à moi pour pas manger tout le temps mais on ouvre tout de suite les questions publiques en fait tu montres très bien et notamment parce que t'as eu la gentillesse de revenir abondamment sur la façon dont tu as construit finalement ton observation tu montres très bien qu'en déplaçant la focale à la fois géographiquement et en termes de temporalité finalement tout cela induit un changement de lecture et ça te permet notamment de mettre en avant tous les phénomènes d'évolution de discours de positionnement etc des personnes soi-disant radicalisées en tout cas radicalisées et tu montres très bien que cette évolution elle est aussi dépendante finalement de la conjoncture de l'évolution de l'état islamique de sa chute etc mais et ce qui est très intéressant là-dedans finalement c'est que tout ça mène beaucoup à questionner le rôle de la religion dans ces processus et notamment ce que tu soulignes dans tes travaux et que je trouve passionnant c'est l'ambivalence alors tu en as un petit peu parlé l'ambivalence du facteur religieux qui est à la fois perçu comme par un certain nombre de détenus comme une ressource de résistance à la réalité carcérale et qui en même temps est perçu notamment par l'institution comme un signe de radicalisation et là ce qui est très intéressant c'est que bon moi je voudrais te poser cette question justement du rôle des politiques publiques de l'institution carcérale dans finalement la construction d'une 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 catégorie en tout cas qui serait celle de personnes radicalisées et le rôle que ça joue dans ces trajectoires de personnes justement et par ailleurs ce que tu montes très bien c'est que finalement la radicalisation c'est un phénomène qui n'est pas seulement religieux mais qui est dans une large mesure propre à la réalité carcérale et tu dis notamment à un moment que finalement pour toi la prison c'est un lieu où il y a des récits qui sont en concurrence mais et donc au final il y a un marché potentiel où on peut choisir son récit mais tu dis aussi ailleurs dans ce que j'ai lu de toi que c'est aussi un lieu où finalement la prison il n'y a pas de confrontation des discours enfin il y a très peu de confrontation en tout cas entre l'institution et les détenus et que c'est ça qui débouche largement sur des formes de violence en fait dans l'institution et je crois que ce qui est passionnant dans ta démarche c'est que tout cela concourt à remettre beaucoup en perspective la place du facteur religieux dans les parcours de détenus radicalisés puisqu'au fond c'est un élément parmi d'autres mais que la radicalisation est une situation finalement un processus qui est assez propre en soi si j'ai bien compris à la situation carcérale et aussi parce que finalement l'islam est porteur de cette ambivalence qu'il est donc à la fois stigmatisé par les gardiens et perçu par les détenus comme une ressource donc on n'est pas du tout là dans un schéma où on rentrerait en prison dans une machine abroyée idéologiquement où tous les détenus seraient soumis à un espèce de lavage de cerveau généralisé en fait moi dans ce sens-là c'est que je me suis aperçu et on fait tout partie d'une société on subit tout les effets des débats publics les conséquences aussi de la différentes formes de violences qui sont dans la société pas seulement celles terroristes mais aussi les différentes formes de violences qui affectent la société de manière et là donc on construit aussi des perceptions les uns des autres dans cette interaction dans ces contextes c'est important pour tous pas seulement pour les jeunes détenus pas seulement pour les jadis pas pour ceux qui refusent la radicalisation mais pour tous aussi pour ceux qui sont les surveillants qui tous les jours sont en confrontation dans cet espace fermé ils sont fermés avec les détenus même s'ils sortent les soirs mais ils sont au matin et ils sont donc la prison il faut l'apprendre justement il subit fortement l'impact de ce qui se passe à l'extérieur aujourd'hui l'épisode n'est pas un endroit fermé totalement par rapport à ça c'est comme l'a décrié Foucault ou Goffman on n'est plus dans une prison totalement éloignée de la société il y a la télévision il y a les alléritures il y a une circulation des personnes et des informations donc d'une manière les personnes dans la prison participent aussi à ce qui se passe dans la société et dans ce sens là ce qui s'est passé nous avons notamment comme je vous disais l'islam est mobilisé pour beaucoup de détenus pour se calmer pour s'estructurer pour s'apaiser l'islam les mots qui reviennent le plus souvent pas seulement à présent même ailleurs c'est un refuge l'islam en tant que lieu de refuge aussi qui permet justement les liens avec la mémoire familiale des lieux d'où on vient l'histoire personnelle une histoire qui est souvent mal connue par ces jeunes et donc l'islam est une ressource pour beaucoup de détenus et la revendique sans arrêt détenus en général j'ai parlé plutôt que l'islam comme aussi d'autres formes religieuses maintenant on focalise sur l'islam donc l'islam est une ressource et beaucoup de recherches l'ont montré dans l'étant il y a beaucoup de manières d'apprendre l'islam d'une prison varier il en fonctionne varier une prison et c'est qu'on a la situation sociétale la violence qu'il y a eu de la société au nom d'une certaine vision de l'islam comme les attentats terroristes ont fait de manière qu'aujourd'hui par une partie du personnel pénitentiaire l'islam est vu comme un danger ça passe au moins en prison mais aussi à l'extérieur donc de manière une quelqu'un qui prie est vu comme quelqu'un qui est un cellule comme quelqu'un qui est porteur d'un discours entre guillemets séparatiste radical alors que ça c'est quelque chose qu'on peut aussi l'apaiser on peut l'estruturer et devient une ressource pour lui et donc il y a ce que j'appelle un choc de perception d'une manière pour une grande partie détenue les religieux dans ce cas-là dans ce cas l'islam parce qu'il y a aussi d'autres formes religieuses est une ressource et de l'autre côté les discours sociétal les logiques propres aussi à la détection qui est devenue centrale en prison fait que les gestes les comportements la manière de s'habiller la manière de parler peuvent être source de suspicion donc on a aussi des détenus qui disent ouvertement qu'ils évitent de faire la prière parce qu'ils ont peur d'être détectés et donc cette logique-là de la détection cette logique de repérer elle est plutôt possible chaque signe qui peut être un indice de radicalisation qui est ce qui est devenu le mantra de la politique carcérale ces dernières années pour plusieurs raisons une partie aussi légitime ou une partie aussi efficace mais c'est là qui crée c'est justement ces chocs de perception donc où à un moment donné à être questionné c'est justement l'être musulman et ça c'est c'est clair maintenant c'est très clair l'issue en pénitentiaire c'est pas comme les détenus on parle pas d'un blocus qui pense de la même manière dans tout ce qui travaille en prison il y a des personnes variées au niveau de la direction même de l'ADAP des personnes des surveillants on a des attitudes totalement différentes entre les surveillants entre les CEPIP entre les enseignants en prison donc la question c'est encore une fois qu'aujourd'hui cette anxiogénéité qui a pris la société cette peur de la radicalisation qui fait qu'on doit repérer chaque geste mais ça on le voit aussi dehors de la prison devient une source de méfiance continue la prison est déjà un lieu de méfiance on n'a pas confiance sur ce qu'ils nous disent on n'a pas confiance sur les enseignements dans l'école mais il y a beaucoup de personnes qui travaillent soit des dénus soit personnels à rétablir ce lien de confiance quand on jeune tu te dis oui c'est effectivement on sent à te lire on comprend l'ampleur de cette défiance finalement mais il y a aussi de la violence et tu donnes des témoignages qui sont assez glaçants sur notamment des détenus qui sont mis à l'isolement juste parce qu'ils ont prié en fait ou qu'ils ont dit Allah ou Akbar ça encore une fois on est dans une situation anxiogène donc qu'est-ce qu'on fait un détenu un détenu qui n'est pas du tout dans une vision radicale de l'islam à un moment donné dans justement cette ambiance qu'est la prison où on peut avoir cette forme de confrontation de provocation continue aussi l'opposé on peut avoir mais cette forme donc à un moment donné pour exemple il devient une manière de provoquer il devient une manière de provoquer pourquoi parce qu'à un moment donné c'est la manière qu'on a de contester la condition dans laquelle on est et contester aussi le pouvoir de l'institution donc il y a des formes des provocations qui passent à travers un langage justement que c'est celui qui a été porté ces années par des formes de violences idéologiques et donc pour exemple là c'est un cas d'une fille que j'avais rencontrée dans notre prison qui à un moment donné dans la logique des confrontations entre un surveillant et un autre détenu il décide de provoquer à travers ça et ça on voit tout le temps cette sorte de provocation qui se fait en prison et ça alimente souvent cet état des violences mais aussi des paranoïas des effacements du réel on l'appelle dans le sens qu'à un moment donné on a l'impression que tout est fait contre nous et nous porte à temps et quand je t'évoquais avant les liens des confrontations justement qu'est-ce que c'est les expérimentations qu'on a faites mais qu'ils font aussi en prison c'est pas que nous on n'invente rien parce que déjà dans les classes d'école avec les CEPIP certains même avec certains surveillants il y a cet espace de confrontation à un moment donné ou à un moment donné les paroles la parole l'argumentation logique la confrontation permet de renouer des formes de confiance il faut faire attention à ne pas détruire tous les espaces de confiance au contraire pour moi il faudrait travailler beaucoup plus sur la construction de ces espaces de construction d'un dialogue possible moi j'ai l'appel d'espace de conflictualisation dans le sens qu'à un moment donné il y a des perceptions opposées si on ne sépare pas si ça reste caché si ça reste pas exprimé si ça reste cela devient la violence je suis secondement convaincu que les politiques l'espace de conflictualisation dans ce sens les politiques c'est l'espace de la confrontation même rude des idées et la violence c'est quand l'espace politique finit donc c'est parce qu'il est construit des espaces de confrontation de la parole de conflictualisation du sentiment de la justice et là c'est aussi un espace qui peut atténuer la paranoïa l'effacement du réel la vision méfiante qui domine la prison alors on va revenir sur la question de cette co-construction ce que tu appelles cette co-construction enfin ce dialogue en fait qui peut s'établir en milieu carcéral juste avant de passer aux questions du public je te pose une dernière question quant à moi en fait juste pour revenir sur cette cette différenciation des trajectoires que tu étudies c'est à dire entre ceux qui vont se radicaliser en prison et ceux qui ne vont pas se radicaliser en prison tu fais appel à une notion que j'ai trouvée très belle tu dis ça tient à presque rien et c'est ce presque rien qui va être finalement le déclencheur d'une trajectoire ou d'une autre alors tu sous-entends tu évoques beaucoup de choses sous ce presque rien et notamment l'importance justement du degré de décrochage en fait par rapport à un univers de lien social et un univers aussi de lien intime mais est-ce que tu peux juste revenir pour finir sur cette idée-là qu'au fond on n'est pas dans des grands facteurs macro-structurels qui feraient que machin va aller à droite et bidule à gauche mais qu'on est dans quelque chose finalement de l'ordre de l'intime quelque chose de très fin de très difficile on sent que c'est pas évident à appréhender qu'il y a beaucoup de facteurs qui sont psychologiques aussi là-dedans mais qui vont qui va c'est cette petite chose presque rien qui va orienter ces trajectoires d'abord une petite précision la plupart des personnes que j'ai rencontrées qui s'est révindiquées d'une vision des âmes radicales ce sont tous entre guillemets radicales dehors de la prison tout ce que j'ai rencontré après c'est évident après j'ai trouvé aussi des personnes qui étaient dans cette limbo entre guillemets mais justement comment on peut dire alors pour moi il y a une interaction entre les facteurs macro meso et micro dans l'essence sur les subjectifs les dynamiques sociales par exemple quand on parle d'inégalité dans la société des formes de stigmatisation mais même sans un point de vue de ce qu'évoque les tenues mais aussi d'un point de vue de l'offre une offre qui est macro dans l'essence qui arrive à un moment donné par les réseaux sociaux par un type de propositions que l'État que Daesh pour un peu a fait à un moment donné ça c'est quelque chose aussi de macro qui fait écho au groupe au niveau meso ou même à l'intime c'est que je vois en prison alors toujours j'insiste toute la recherche plus sérieuse a montré que les trajectoires sont variées complexes il n'y a pas une cause etc donc on ne faut jamais je pense que ça c'est une chose qu'il faut acter aujourd'hui on sait qu'il y a toujours une combinaison des facteurs et justement c'est la rencontre entre des besoins individuels et une offre plus grande qu'il y a c'est ce macro et ce micro qui se rencontrent cette rencontre brutale comme on dit entre une demande subjective et ce contexte global le contexte politique social et aussi de l'offre pour exemple de l'État islamique à un moment donné et c'est cette rencontre là qui s'est faite alors nous on voit des personnes quand on va travailler justement il y a l'idée du dialogue c'est quoi ? c'est aller retravailler la trajectoire pas seulement qui a mis la personne en prison mais à faire remettre en valeur les vécus l'émotionnel ce qui était l'histoire familiale les blessures les formes de violences subies et faites quand vous commencez à travailler de cette manière-là petit à petit les personnes de la violence subies commencent à raconter aussi les violences qu'il a faites l'injustice qu'il a subie il commence aussi à mettre en relation avec les violences qui est l'injustice qu'il a provoquée donc d'une manière quand vous allez voir cette la plupart de la population carcérale est une population très fragile c'est une personne de personnes vulnérables de manière qui ont pris les chemins d'une violence à cul d'une forme de rupture continue et donc on voit que alors en se focalisant sur cette chose de non-radiculation on voit que certains pourquoi ils ne font pas ces pas-là les discours des marais pourraient faire sens comme pour les autres mais à un moment donné ils ont des attachements l'attachement de la famille la mémoire familiale rémobilisée les grands-pères les quartiers la religion et l'identification avec des mouvements sociaux pour exemple certains avec les mouvements contre le racisme etc donc ils mobilisent tout ce lien qui continue à avoir et ce lien tient c'est ça qui permet à un moment donné d'aller vers une rupture totale parce que la radicalisation au fond c'est quoi pour moi ma définition c'est la radicalisation et c'est détachement on se détache petit à petit des affects des mémoires du quartier de la famille de l'espace politique français de la société française des institutions etc et donc c'est souvent cela c'est fait par une combinaison des choses donc ça tient à quoi quand on va chercher oui ça serait beau dire il y a une explication ça passe comme ça on voit que toutes ces choses se combinent il y a souvent ce qui souvent ce sont des jeunes qui cherchent comme toute jeunesse de décontester les normes que la génération précédente a mis en place que l'institution met en place ces formes de contestation ce n'est pas spécifique c'est ça que je veux dire aussi que ce n'est pas spécifique à cette population même si c'est particulièrement forte pour cette population carcérale là donc on a forme de contestation une mise en doute des normes une tentative de s'autonomiser de se valoriser dans une société qui te regarde qui te renvoie à des catégories stigmatisantes une société où la violence je vous raconte largement la violence subie mais on a fait la banalisation de cette violence et cette idée qu'ils sont dans un processus où ils n'auront plus de voie de sortie donc là ces choses-là se combinent toujours d'un trajectoire individuelle à un moment donné là les temporalités ce n'est pas seulement sociale c'est seulement individuelle souvent on voit que l'arradication se fait d'une étape rapide par un échaînement des mouvements très rapides et des fois justement parce qu'il n'y a rien pourquoi parce qu'à un moment donné ça suffit qu'il y ait un lien serratif ou qu'à un moment donné il y a un fait banal en prison que tout va casser ça serait beau dire non il y a ça il y a un long processus ça ça arrive bien évidemment il y en a mais une bonne partie de la population carcérale est justement dans cette tentative de renouer les liens et si à un moment donné il y a quelque chose qui permet que ça tombe un moment précis de la vie on voit toujours qu'il y a une combinaison spécifique pour chaque individu où les temporalités l'offre les contextes politiques et sociales se croisent à des dynamiques très subjectives et c'est pour ça qu'à un moment donné je ne dis pas que c'est quelque chose en soi presque imprévisible mais c'est quelque chose qui s'est fait pour ce presque rien presque rien qui fait tout tomber et presque rien qui fait tout tenir pour moi c'est 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 presque quelque chose de fragile et c'est pour ça qu'à un moment donné cette réactivation pour exemple en présent des liens de la mémoire familiale des blessures de l'espoir des rêves on travaille sur les rêves on travaille sur les rêves même sur l'histoire d'amour des personnes en détention pourquoi ? parce qu'à un moment donné c'est tout ça ce sont des liens qui ne font pas basculer vers à un moment donné dire bon je vais tout sauter parce qu'en fond c'est évident on parle d'un certain type des populations carcérales pas tous d'autres viennent d'un processus beaucoup plus long construit etc mais c'est pas alors je vais je vais te poser les questions qui arrivent alors il y a alors vous avez dit dans votre présentation que la réponse est souvent dans la question que l'on pose à savoir si on cherche du radicalisme islamique dans les prisons on va le trouver alors ma question pour vous pourquoi autant de recherches en sciences humaines et sociales vont dans ce sens CF les travaux de Michon Keppel-Rougier et pourquoi votre approche reste si minoritaire dans le milieu de la recherche française aujourd'hui ok c'est la première question ça me plaît donc je vais répondre tout de suite alors dans l'essence je vais m'expliquer d'abord nous avons traversé des années il faut aussi nous nous mettre dans cette temporalité sociale on a passé des années où en France comme dans d'autres pays notamment en France il y a eu une violence particulière qui s'exprimait à partir de cette type de biologie la violence bon les attentats on n'a pas besoin de les évoquer mais la chose qui est encore la plus frappante pour moi c'est que ce qui est en commissaire justement sont des jeunes qui sont les fils de cette société ça c'est difficile à écouter pour moi c'est la réalité moi je dis que c'est les fils de la république dans les contradictions de la république ils expriment les mots de la république ça ne veut dire pas que l'institution la société elle est responsable pas du tout chacun fait ses choix et doit payer pour ses choix et les assumer mais c'est que je veux dire donc ces années on s'est focalisé sur ça aussi parce qu'on avait une urgence extrême de comprendre rapidement vite ce qui s'est passé il fallait des réponses aujourd'hui pas dans 10 ans sauf que cette urgence donc tout à fait légitime moi j'ai participé la première recherche c'était dans une urgence répondre vite à ce qu'on fait avec les personnes qui sont aujourd'hui dans la prison et qui se réindiquent des exames radicals qu'est-ce qu'on fait des viadistes sans soupçonner donc là on a des réponses rapides efficaces les outils on cherche les outils le problème c'est quoi dans cette construction trop souvent on va trop vite on va vite si on a des réponses pour le moment il faut les replacer dans une longue temporalité alors c'est pas vrai qu'il n'y a pas eu d'autres recherches la plupart des recherches carcérales vous allez dire les personnes qui ont travaillé pendant longtemps en prison Chantren Gilles Chantren Farad de Cosrocavar Claire de Galambert Kroostain et les gens passent il y en a beaucoup qui ont travaillé en prison sur des dynamiques plus longues et donc justement eux ils apprennent pas la prison de la même manière comme la réponse qui a été proposée ces dernières années et d'ailleurs j'étais aussi à souligner que certaines des personnes qui sont évoquées au-delà des Michelin en prison ils ont pas travaillé vraiment ils ont pas fait d'enquête en prison et donc eux ils donnent l'interprétation et je pense que là encore une fois moi j'aurais dit que c'était aussi attention à dire qui a travaillé dans la recherche en prison et comment elle a fait pas toutes les recherches sont pareilles je dis pas que la mienne est meilleure que les autres c'est pas la question mais la question qu'on se pose et donc de manière on a cherché la radicalisation parce que c'est ça qui nous a fait peur c'est ça c'est le problème français c'est ça le problème qui affectait tous détenus dehors de la prison etc mais je pense qu'on doit récupérer une temporité plus longue de la recherche on doit se questionner sur aussi ce principe de la détection qui restructure les relations carcérales on doit donc après l'urgence qu'on a eu entre 2000 disons donc 2014 et 2017 2018 il faudrait venir un peu à respirer et reprendre les choses de ce type de recherche qui existe c'est pas qu'ils n'hésitent pas sauf qu'ils sont souvent un peu effacés on a donné l'argent plutôt à aller vite pour aller chercher des choses donc cette vitesse donc tout le monde s'est concentré sur les radicaux c'est évident qu'est-ce qu'on voulait que réponse on peut avoir si on cherche tous la même chose alors une question qui suit celle-là qui est intéressante vous avez dit que vos rapports sont à destination des institutions européennes quel est leur positionnement sur la question de la prison comme lieu de radicalisation y a-t-il des directives européennes qui essaient de sortir de cette lecture ce que j'ai dit c'est pas exact moi j'ai participé à un projet européen c'était le plus grand projet européen ces années sur la question de radicalisation islamiste et anti-musulman et qui s'est focalisé aussi sur les inégalités donc c'est quelque chose de nouveau différent justement la plupart des recherches aujourd'hui ne se focalisent pas sur les inégalités perçues au réel et donc c'est un projet qui se distingue dans ce sens-là malheureusement ces projets européens sont magnifiques parce qu'ils permettent de sortir dans ce cas-là du franco-français et donc de se confronter avec d'autres réalités mais souvent ces projets sont aussi très lourds il y a une production de documentations qui est donc plutôt qu'écrire un livre moi j'ai écrit des rapports toutes ces années c'est un peu mon regret je commence maintenant justement aussi pour les carrés peut-être un article sur ce que j'ai évoqué aujourd'hui mais justement c'est cette c'est cette aussi alors ça c'est un problème sur comment aujourd'hui ils ont mené certaines recherches et la rapidité donc après comment les institutions européennes réagissent à ça dans ce sens-là je ne sais pas trop encore parce que par exemple le Covid oblige ces années la confrontation sur ces questions au niveau européen s'affaiblit donc quand j'ai fini mes travaux je me suis retrouvé plutôt à la maison qu'à aller à Bruxelles entre guillemets et ça donc ça c'est un peu un problème moi je ne sais pas moi j'essaye d'abord de dire le travail que j'ai fait à deux sens là je ne vais pas penser que ce soit exhaustif pas du tout que tout est seulement comme j'ai dit mais j'ai la la temporalité longue et cette focale attentive à différentes dynamiques pour moi elle permet un peu de décentrer la focale seulement sur la radicalisation sur le recruteur sur le prosélytisme qui est ce qui nous a un peu amené dans un coin un peu aveugle alors là il y a une question donc sur sur ces ateliers enfin cette recherche-action comme tu l'appelles que tu as mené avec les ateliers en prison comment cette co-construction des savoirs en milieu carcéral se fait-elle concrètement c'est une bonne question parce que concrètement encore une fois il faut le temps d'abord il faut souvent c'est que mon collègue mon ami collègue qui a travaillé en médicassale qui m'a appelé pour faire cette recherche-action sur la contestation des savoirs quelqu'un aussi qui t'amène qui t'a fait connaître les personnes qui t'a introduit dans ce monde c'est une personne qui avait 20 ans en prison elle avait la confiance elle dialogue avec une grande pluralité des détenus et j'ai pu d'abord madame m'a fait les cadeaux de cette possibilité d'aller à la rencontre de cette population carcérale et donc j'utilisais déjà la confiance qu'elle avait établie pour établir un type de rapport et après comment c'est fait c'est fait d'abord encore une fois ces recherches ont même structure notamment la dernière c'est d'abord de faire une recherche tonographique où on prend en compte tous les différents points de vue pas un point de vue mais tous les points de vue on reconstruit la prison comme ensemble où les personnes les attitudes le discours des personnes s'y construisent dans la relation entre surveillants détenus entre détenus entre différents types de détenus entre l'institution avec l'extérieur donc c'est toujours restituer la complexité d'un espace d'un milieu donc c'est prendre la prison pour un milieu ensuite comment c'est fait c'est fait qu'on a toujours mis sur des plans d'un côté il y a un entretien toujours individuel un rapport individuel qui s'est créé et de l'autre une dynamique collective et c'est là qu'est-ce que ça passe au fond on propose à des personnes à un moment donné de pouvoir s'exprimer alors ça c'est la chose que je pense la plus fascinante que j'ai découvert en prison qu'une fois qu'on a cassé la méfiance initiale une fois qu'ils ont vu qu'on n'est pas là pour les juger on n'est pas là pour les récondamner mais on est là pour ouvrir une confrontation exigeante et valorisante les personnes s'ouvrent les personnes ont envie de parler et ça c'est une des choses que j'ai remarqué en prison les personnes ont envie de discuter de dire qu'est-ce qu'ils pensent qui les écoute ces personnes en prison comme il est dehors en partie ils ont souvent des phrases déjà dites pas intéressantes et dès qu'on ouvre cet espace de confrontation les personnes s'ouvrent à la confrontation et donc ces ateliers qu'on avait menés à un moment donné on voit un qui commence à raconter comment il a traversé la Méditerranée dans un bateau 20 minutes passionnantes sur la peur de la mort la solitude du bateau dans la Méditerranée etc et tout de suite après un autre qui commence à raconter les choses qu'elle n'a jamais racontées elle dit j'ai jamais raconté ça à personne et commence c'est le vécu de l'autre le moteur d'un ouvert tour de soi et on commence à se questionner petit à petit sur l'individuel mais après sur la société et à un moment donné on fait ces liens entre sociodynamique sociale et ça c'est une chose qu'on a fait j'ai écrit un article autour de ça que ça va publier bientôt j'espère et sur justement les faits qu'à un moment donné les personnes sont assignées à ces catégories de délinquants de criminels de radical de ce que vous voulez de personnes qui ont comme ils ont un sentiment fort d'échec et de pas de voie de sortie au fond par ce type de travail individuel et collectif on remet les personnes dans la dynamique sociale ce qui se passe dans ta vie c'est ce qui se passe dans la société et donc les personnes ils sortent de ce qu'on appelle l'altérisation ils le mettent comme des personnes de façon part des catégories qui sont exclues de la société qui les enferment alors justement c'est remettre un jeu ce jeu de catégorisation c'est mettre un jeu cet affichage qui les enferme dans ce qu'ils sont moi j'insiste que la pire chose que je veux en présent c'est l'effet qu'à un moment donné les détenus ils se voient comme des personnes qui n'ont rien donné des personnes qui ont failli des échecs vis-à-vis de la société des autres des amis etc de la mémoire familiale etc ils pensent qu'ils n'ont plus rien à donner et au fond quand on commence ce dialogue très vite on revient sur leur histoire qu'il a beaucoup à dire c'est pas seulement fait des violences et des lancances et donc là c'est créé une disponibilité et après après quoi après on change le rapport des forces la classe on a transformé un espace que plutôt que les profs étaient celui qui a la vérité on construit les thématiques abordées les gens invités comment on les fait avec des accords c'est un commun accord ok on fait ça mais à condition que vous êtes présent que vous ne provoquez pas les autres que vous respectez la parole etc et que vous rendez quelque chose à la fin c'est pas juste comme ça pour tchacher et donc ils ont fait un petit journal deux mois de travail et dans l'exemple ces groupes des personnes ont été constitués par une personne un prison pour l'extrême droite pour la violence d'extrême droite un viadiste un autre qui avait dans les gangs des antiques un autre là pour mort etc donc des personnes totalement variées qui à la fin ils sont arrivés à travailler ensemble pourquoi ? et à la fin c'était les responsables de l'espace qu'on avait construit pourquoi ? parce qu'à un moment donné ils se revalorisent donc je viens sur les récits la valorisation ils retrouvent une dignité qu'ils pensaient oublier et donc et donc le vécu individuel revient à prendre de la valeur l'autre qui a une idée différente on veut les combattre pas par la violence mais à part on échange d'idées et on est prêt à écouter et à changer d'idées et c'est ça qui était fascinant dans ce qu'elle a fait ça je le revendique avec mon collègue enseignant ouais on n'a malheureusement pas le temps d'approfondir il y a aussi des choses passionnantes que tu racontes sur les questions éthiques soulevées par ton terrain dans ton rapport avec tes interviewés mais là on est obligé de s'arrêter merci beaucoup à toi Bartholomeo pour cette présentation hyper riche j'incite tous ceux qui nous regardent à lire ton travail pour l'instant beaucoup en anglais mais donc bientôt nous on va publier un papier de recherche en français de toi voilà et donc beaucoup de gens te remercient donc on vous donne rendez-vous pour le prochain webinaire donc le 6 juillet avec une géographe et militante antiraciste tunisienne Mara Abdelhamid qui parlera de la question raciale en Afrique du Nord voilà merci beaucoup à toi Bartholomeo merci à vous et merci à vous tous au revoir tchou merci à vous merci à vous